Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pour moi le pari le plus intéressant à placer en Ligue 1 française ce week-end. Donc je vais vous dévoiler le pari le plus intéressant pour moi d'ici quelques secondes. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche des notifications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Philippe Bello, parieur pro et spécialiste Betfair. En fait, Trader Betfair depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, en plus de mes propres paris, j'ai décidé d'aider les autres parieurs, les parieurs perdants à passer dans le vert sur le long terme. Notamment en partageant mes paris, 100% de mes paris dans le club privé des parieurs gagnants. Mais encore grâce à d'autres moyens comme mon livre gratuit, comme du coaching. Bref, ma mission est d'aider un maximum et 80% de ce que je fais est gratuit. Ceux qui veulent aller plus loin, il y a des trucs payants, mais la majorité, regardez tous mes conseils sur YouTube sont gratuits. Donc mon but, c'est de vous faire passer dans le vert et notamment grâce aussi à cette vidéo. Ok, cette vidéo que je fais une fois par semaine avec un pari que je vous donne et que je vous explique. Le but aussi, c'est d'expliquer l'analyse. Donc comme je le disais, ce week-end, direction France, Ligue 1. Oui, c'est le début de saison. Ok, mais il y a quand même quelques matchs intéressants. Moi, le pari qui m'intéresse le plus, c'est dans le match Montpellier. Je ne sais pas si on dit Angers ou Angers. Je crois qu'en Angers, c'est en Belgique, en Angers et en France. Ok, non, je dis Angers. Dites-moi si je me trompe. Alors, Montpellier-Angers. Première chose à regarder. C'est un peu l'historique des face-à-face entre ces deux équipes. En jouant à Montpellier, évidemment. Alors, gros avantage pour Montpellier, comme on le voit ici. Depuis 1993, ok. Mais ça fait combien ? Ça fait 1, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 matchs. Ok, donc il y a eu 10 matchs joués à Montpellier. Donc, 10 matchs de type Montpellier contre Angers. Dans ces 10 matchs, on voit que seul un match a été remporté à Angers. Donc, Angers n'a gagné qu'un seul déplacement sur 10 à Montpellier. C'est pour moi la grosse info. Ok. Au niveau de la forme, je reviendrai plus tard. Parce que c'est le début de saison. Donc, il y a très peu de matchs. Donc, ici sur Flashcore, il faut savoir que j'utilise Flashcore uniquement pour les face-à-face. Ok. Je trouve que c'est assez bien fait. On peut filtrer un peu sur domicile, extérieur. Donc, c'est parfait. Ok. Etant d'un petit oeil sur le classement, mais ici après deux matchs, enfin trois matchs, pardon. Ça ne veut pas dire grand-chose. Même si on voit que Montpellier est sur deux victoires, une défaite. Et Angers aussi, deux victoires, une défaite. Et au niveau du nombre de buts, donc on a du goal à verrage, ou du moins même du nombre de buts. Montpellier a marqué ici, buts. En trois matchs, c'est pas mal du tout. Ça fait deux buts en moyenne par match. Et Angers, par contre, n'a marqué que deux buts sur trois matchs. Et donc, ça, c'est aussi un avantage du côté de Montpellier. Alors, chose suivante à regarder. Évidemment, là, on est, j'ai d'abord, première indication, les face-à-face. Ensuite, on va quand même aller regarder les matchs du début de saison. Les matchs de Montpellier. Alors, Montpellier, c'est deux matchs à domicile cette saison, un match en déplacement. Les deux matchs ont été remportés. Donc, Montpellier a battu Nice 3-1. Et Montpellier a battu l'Olympique Lyonnais 2-1. Et donc, ça a l'air assez. En tout cas, c'est pas mauvais du tout à domicile. Et alors, le déplacement a été perdu 2-1 à Rennes, avec un match dans lequel il y a eu deux cartons. Quant à Angers, alors, je vais voir ici, première position. Angers, c'est aussi deux matchs à domicile et un match en déplacement. Deux victoires, ok, mais contre des équipes. Comme Reims et Strasbourg. Alors, Angers a perdu 0-2 à domicile contre Bordeaux. Donc, ici, moi, évidemment, c'est surtout les matchs à l'extérieur qui m'intéressent. Ici, il n'y a qu'un match à l'extérieur de Angers. On voit qu'Angers l'a emporté par un petit but d'écart à Dijon. Mais bon, voilà, cette stade ne suffit pas à me convaincre qu'Angers ne peut pas être battu par Montpellier. Alors, et c'est justement vous disant ça que je réalise que je n'ai pas dit en début de vidéo le pari que je veux placer. Mais vous l'avez bien compris, le pari que je vais placer, c'est du côté de Montpellier. Alors, je ne place pas la victoire de Montpellier en sec, surtout qu'on n'a plus de données au niveau du début de saison. Mais j'aime placer un pari sécurisé, ok. Dans ce cas-là, un draw no bet, draw no bet. C'est-à-dire, si Montpellier gagne, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, ma mise est remboursée. Et donc, le match nul est éliminé de l'équation, ce qui est une autre chose. Si Angers l'emporte, alors je perds ma mise. Au niveau de la cote, justement. Alors ici, voilà, quand on regarde la cote, vous savez qu'il faut toujours avoir un indicateur de value sur cette cote. On voit avec l'algorithme que j'utilise que la value est du côté de la victoire de Montpellier. Ici, c'est la victoire sèche, donc ne faites pas attention à la cote 2,18. Mais le draw no bet est lié à la victoire sèche à domicile. Donc, il y a de la value aussi sur le draw no bet. Donc, voilà, on est bon aussi au niveau de la value. Allons voir les cotes maintenant du draw no bet. Ici, voilà, sur Hot Portal, Montpellier en G, draw no bet. Donc, Montpellier en draw no bet, pardon. La cote moyenne est de 1,51 sur les bookmakers.com. Si on prend, voilà, les bons bookmakers comme William Hill, 1,50. Betway, 1,50.com, évidemment. Bet 3,65, 1,50 également. Donc, on voit, voilà, qu'on a 1,50, 1,51 de moyenne. Alors, moi, je place mes paris sur Betfair via OrbitX. Je vais jeter un oeil là-dessus. Ce que je vois, c'est que je peux avoir une cote à 1,53 directement. OK, mais vous savez que sur Betfair, on peut aussi demander sa cote. Alors, ici, n'hésitez pas à demander un tic supplémentaire. Il sera très certainement accepté dans 90% des cas en demandant un tic au-dessus. Quand il y a un gap entre les deux cotes du BAC et du BAC, 90% des cas, le tic au-dessus est accepté. Vous pouvez demander une cote à 1,54. On voit qu'on est au-dessus du marché. Attention, c'est avant commission, mais même après commission. Il faut savoir que c'est que 3% sur le profit de commission. Donc, ici, on doit retirer. Allez, ça fait une cote de 1,52, 1,53 après commission. Donc, même si c'est une petite cote, ça reste au-dessus de la moyenne. Alors, certains me disent parfois, oui, mais c'est un peu bas comme cote 1,50, 1,52, 1,53. Il faut comprendre ce qui est comparable. C'est un pari sécurisé. Ce n'est pas une victoire sèche. Quand un pari est sécurisé, on doit en payer le prix. On doit accepter de jouer sur une cote inférieure. Moi, la cote moyenne sur les paris classiques, les over, les BDTS, etc., ils sont au-dessus de 2. Mais quand c'est des paris sécurisés, évidemment, je ne peux pas exiger une cote moyenne de 2 pour un pari sécurisé comme un draw no bet. Donc là, j'accepte de diminuer pour me couvrir. J'achète une couverture, en gros. Je diminue mon risque, forcément, la cote diminue. Donc, je répète une dernière fois mon pari. Alors, le match, il faut savoir que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est dimanche soir à 15h. Il suffit de jeter un oeil sur FlashCore ou FlashResult. C'est dimanche après-midi à 15h. Montpellier contre Angers. Victoire de Montpellier en draw no bet à une cote de 1,54. Il y a moins de l'avoir à 1,54 sur Betfair en passant via OrbitX. Au niveau de la mise, mon conseil, c'est toujours le même. maximum 2% de sa banquerolle sur un pari. Et donc, aller jusqu'à 2%. Si vous avez une banquerolle de 1 000 euros, ça veut dire une mise maximale de 20 euros. Et je dis bien une mise maximale, ça veut dire que vous pouvez choisir entre 0 et 20. Si vous n'êtes pas allé avec 20 euros, vous placez 10, vous passez 5. En tout cas, ne dépassez pas 20 euros. Ça, c'est la recommandation que je donne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'analyse pour ce pari qui a lieu ce dimanche. Montpellier-Angers. Et voilà. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec mon pronostic ou alors pas du tout ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je continue à produire ce genre de vidéo où je donne un pari public par semaine, eh bien, faites-le moi savoir en laissant un like et en partageant avec vos amis. Voilà. Merci. Bonne chance pour ce dimanche Montpellier-Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada